bonjour à tous alors là je vais toucher un secteur sensible à une corde sensible de la population le travail c'est pas la croissance qui pollue c'est l'emploi moi qui bosse comme un d'années tu vas me dire que je suis un pollueur peut-être ben oui et oui mais évidemment ouais parce que on l'a vu dans une autre vidéo que la croissance c'est la dépollution ça peut être la dépollution ça ne l'est pas la croissance du 20e siècle c'est la pollution la croissance du 21e siècle ce sera la dépollution si cette croissance repose sur l'emploi elle ne dépolluera pas même même en produisant même en absorbant massivement le co2 l'emploi c'est quoi c'est des masses de gens qui se déplacent en grappe vers vers leur emploi et on finance des masses et des masses d'emplois artificiellement aujourd'hui 40% du revenu des ménages provient de l'état au travers des aides pour l'emploi des primes d'activité qu'on sort et et en réalité tout ce qu'on finance ne sert qu'à faire travailler les gens de sorte que non seulement ils ne servent pas à autre chose ils n'ont pas de l'option du choix de faire autre chose mais en plus ils consomment des infrastructures du carburant de l'énergie pour aller travailler là on les rr du matin qui sont bondés 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 et qu'on subventionne massivement pour essayer de les maintenir pour drainer les gens c'est que pour aller au travail imaginez que les gens n'aient plus besoin de travailler pour vivre ils n'auraient plus besoin de tout ça il n'aurait plus de bouchons à paris on pourrait fermer les quête scène tranquille voilà c'est tous ces bouchons toute cette saturation c'est que le travail et quand on dit il faut partager le travail pour hystériquement pour que les gens aient du travail quoi l'important c'est de travailler il faut travailler alors pour ça il faut partager le travail mais ce serait ce qui peut arriver de pire à notre société non seulement d'un point de vue sociétal parce que du coup ça fait que la population au lieu d'être libéré du travail pour servir à autre chose et créer une nouvelle couche socio-économique comme on l'a vu dans la vidéo sur la transition sociétale sera perdu à travailler mais en plus ça signifie que les gens vont travailler moins pour la même consommation d'énergie pour aller bosser pour la même pollution c'est alors qu'on peut faire les choses tout à fait autrement si on automatise la production automatiser la production ça veut dire qu'on va mettre des robots à la place de l'humain alors les robots ne consomment pas plus d'énergie que que l'homme surtout que l'homme il a besoin de machines toute façon pour travailler donc le robot donc on ne consommera pas forcément plus d'énergie mais aussi il a besoin de moins de lumière par exemple n'a pas besoin de lumière sur poste de travail pour travailler c'est le robot est moins gourmand en lumière il est il est donc moins gourmand globalement en énergie mais surtout ça fait que puisqu'on a besoin de moins de salariés on peut avoir des unités de production beaucoup plus concentré il ya moins une place de parking il ya moins de réfectoire il ya moins de moins de vestiaires moins de douche c'est voilà c'est des unités beaucoup plus concentré avec une production au moins équivalente et en plus le robot il optimise la production et travaille plus vite donc avec la même consommation d'énergie va produire plus et plus précisément donc il va mieux optimiser la matière et comme en plus le robot peut être fabriqué pour quelque chose de spécifique on peut lui confier une tâche quand même n'est pas capable de faire aujourd'hui on a adapté la production aux capacités humaines alors qu'avec le robot on n'a pas on n'a pas ce paramètre on adapte le robot à ce que ce qu'il devrait faire et on produit absolument n'importe quoi même beaucoup plus complexe et beaucoup plus écologique pourquoi pas donc on peut avoir on peut avoir une nouvelle croissance plus écologique grâce à l'automatisation le fait de produire des robots également n'est pas un vecteur de pollution non seulement l'être humain a besoin de machines pour travailler donc ça ne change rien sur ce point de vue là mais en plus les robots pourront être produits en fibres de carbone dans l'avenir à base de co2 donc ça veut dire que plus il y aura de robots puis plus on dépolluera alors que l'homme lui ne peut pas résorber ce co2 sauf en consommant mais le fait de ne pas travailler n'empêche pas de manger donc je veux dire même si on mange de la protéines synthétiques à base de co2 qu'on travaille ou pas on va la manger la même chose donc l'emploi pollue la fin de l'emploi de dépollue c'est paradoxal c'est il faut il faut réfléchir au concept et il faut surtout comprendre que du moment qu'on a libéré l'individu du travail pour assumer la croissance ça fait qu'il est disponible pour une économie plus collaborative s'il est disponible pour une économie plus collaborative l'économie collaborative elle est écolo l'être humain est écolo regardez sur les sites de financement participatif ce que ce qui a les faveurs du public des participants des contributeurs des investisseurs ça dépend de la plateforme c'est systématiquement des projets écolos par exemple un barrage a battu le record il y a deux ans ils ont récolté un million cinq cent mille euros en très peu de temps un barrage générateur d'énergie c'est pas c'est pas comme le barrage qui était construit malgré son interdiction là on parle de quelque chose qui est d'une centrale de production d'énergie écologique et qui a très bien marché une fromagerie traditionnelle au pays basque il lui fallait 150 mille euros pour initier le chantier les a trouvant une semaine donc les gens défendent le l'écologie encore faut-il qu'ils puissent le faire et plus on libérera le l'humain du travail et plus contribuera à cette économie collaborative qui donc de facto deviendra écologique donc ce n'est pas la croissance qui pollue mais c'est bien l'emploi l'emploi non seulement n'apporte rien à l'humain il ne permet pas de permet pas de lui permet pas de vivre c'est dans la vie vous gagnez de l'argent où vous travaillez vous n'avez pas le temps de faire les deux c'est pas ceux qui travaillent qui sont qui deviennent riches donc ça c'est une évidence c'est une la palissade même et en fait le travail ne fait engendre que des soucis c'est ceux qui travaillent qui déprime c'est ceux qui travaillent qui angoissent le travail c'est la première cause de soucis dans la population pas le cancer ou les accidents de la route mais bien le travail on angoisse à propos du travail on a peur que ça n'aille pas bien qu'on ne retrouve pas que voilà qui nous y arrive quelque chose qu'on ait plus de bagnole pour y aller c'est le travail c'est un souci permanent c'est ce qui obnubile la population c'est dire si il n'apporte rien il ne sert absolument à rien le problème c'est la société qui à la base avait besoin de la force humaine de travail pour créer la richesse nécessaire pour élever la population maintenant cette richesse a été créée la technologie a été créée et il faut changer de société il faut impérativement changer de société la transition sur transition sociétale est non seulement inéluctable parce qu'elle va se produire que ça que ça plaise ou pas mais elle est surtout souhaitable et nécessaire aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue moral que d'un point de vue sociétal c'est le fait de libérer l'humain du travail ça fait qu'au lieu de qu'ils perdent son temps à vivre au crochet d'une entreprise en prenant la place d'un robot qui serait plus efficient que lui il peut se rendre enfin utile à l'économie c'est con moi je sais mais c'est pourtant c'est pourtant bien le cas alors bien sûr il y aura toujours des emplois il ya des emplois qui ne peuvent pas être dévoluées autre chose que des humains mais une grosse part des emplois aujourd'hui 40% aujourd'hui déjà 40% des emplois pourrait être pour être traumatisés c'est on doit les automatiser parce que de les automatiser va non seulement libérer de l'humain de l'emploi mais ça va permettre à l'économie industrielle de la robotique cybernétique informatique de se déployer qui est à très forte valeur ajoutée donc il va contribuer à la croissance et donc contribuer à l'écologie puisque comme on l'a vu le robot est écologique et donc on crée une nouvelle économie plus florissante plus écologique en automatisant ses emplois puisque après cette population va en plus pouvoir contribuer à une économie collaborative plus écologique et quand on aura intégré ça l'humanité va faire un bon mais gigantesque c'est faut juste l'accepter c'est si vous partez du principe non c'est normal de travailler moi j'ai passé toute ma vie ça m'a pas tué et ben c'est pas la peine je veux dire l'humanité n'a pas d'avenir voilà c'est simple et votre manière avec cette manière de voir on est mort voilà et si vous voulez ça si vous voulez en savoir plus sur l'exploitation du co2 du plastique qu'on peut convertir en hydrogène etc 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 il y aura des tas de vidéos derrière donc vous clique petit pouce vers le haut si vous êtes sympa vers le bas si vous êtes con abonnement petite cloche puis vous en saurez plus ça va venir ça va venir à bientôt